Alors bonjour, je suis Farid. Farid, j'officie à la batterie dans l'orchestre Cachemire. Juste derrière, mon ami ici présent, qui est Fred Bastard, le chanteur et un petit peu guitariste de Cachemire. Cachemire est un groupe de rock français, chanté en français avec ce challenge. On existe depuis 10 ans et on est là aujourd'hui en interview pour parler de ces fameux 10 ans. Cachemire est un groupe de rock français, et on est là aujourd'hui en interview pour parler de ces fameux 10 ans. Quand je dis plus fort, soudé on peut dire. On continue à faire de plus en plus de dates, on a des projets d'albums, on a des projets de plus grosses dates, puis là au bout de 10 ans, on se retrouve au Trianon, on va pas dire que ça fait mal. C'est pas important, c'est l'essence même du groupe. Moi je m'éclate à écrire en français, je m'éclate à balancer quelques messages, que ce soit second degré ou premier degré. Donc oui, c'est plus qu'important, c'est le groupe, il faut changer de projet si on commence à chanter en anglais. On n'est pas un groupe de comiques non plus, mais c'est vrai qu'il y a quand même de la déconne, parce que les gens écoutent un album de 45 minutes, mais nous on passe des centaines et des centaines d'heures en camion, et c'est jamais très sérieux ce qui se passe dans un camion, donc on peut pas le voir. C'est vrai que c'est très sérieux. Ouais, on a changé de division. La preuve, on se retrouve au Trianon un an après, pour fêter les 10 ans, et ça on était programmé au Trianon en première partie de No One is Innocent en 2022, jamais on aurait cru être programmé au Trianon tout seul comme des grands un an après. On a relisé ce parti qu'on a fait au Stérolux, on savait pas si ça allait être complet non plus, et notre première date était complète, donc il y avait 1300 personnes au Stérolux, rien que pour nous, sans avoir écouté l'album, donc direct, ouais, on a changé de division, en tout cas nous on l'a ressenti. Ouais, c'est une grande famille, surtout à Nantes, on a la chance d'être à Nantes pour ça. Ça se tire pas trop dans les pattes en plus, parce qu'il y a d'autres styles de musique plus compliqués. Nous déjà, on peut pas se tirer dans les pattes, on se retrouvera jamais au Victor de la Musique, le rock n'existe plus, donc on n'est pas concurrent. On n'est pas emmerdé, hein, alors petit Tom n'est pas emmerdé par ça. Moi je kiffe le studio, personnellement, parce que la période de création est top, mais le groupe, par contre, en état général, c'est en effet pour la scène, et on compose les titres pour que ça marche sur scène, et rentrer en communion avec le public. Non, la première fois... C'était pas en sneak ? Ouais, non, en fait, on se souvient pas, c'était la première fois. Moi je me souviens de la première date vraiment parisienne, parce que c'est celle qui nous a fait switcher dans le côté obscur. C'est la date à la boule noire, une date à la boule noire où là on a rencontré label, éditeur, et ce même soir-là, tout s'est signé en fait. Donc c'était une soirée assez magique à la boule noire, et à partir de là, ça s'est vraiment un peu envolé. Ah, j'en ai deux moins. Alors, j'ai... Alors, le Stérolux, je pense, ça reste très gravé, et puis il y a le City Truck Festival. Et... Ouais, c'était un bon moment. C'était un moment incroyable, parce qu'avant de rentrer, les gens auraient les cachemires, et je me souviens du plancher qui vibrait. Et j'ai pas trop pour habitude d'avoir un peu les jetons avant de rentrer, je suis plutôt excité et heureux. Et là, pour une des premières fois, je me disais... Ah, c'est... Il y a un truc qui se passe, j'ai un peu les froids, quoi. Oh ! Ah, on pourra t'en citer les... Ah, il y en avait pas mal. Moi, la pire, c'était justement, semaine à Bourriat, première date dehors dans les Alpes, 19h30, moins 12 degrés. Pas de chauffage, rien du tout. Et il y avait 10 Pélos avec un vin chaud devant nous, et là, il fallait qu'on envoie le boulet, parce que... Ben, Nantes, on y était il y a pile un an. On va revenir, forcément, on est ici. Donc, on sortira le quatrième album ici, certainement. Mais Paris, on y joue très peu. C'est aussi le rêve de Gosse d'aller à la capitale pour fêter ses 10 ans. Et puis, on nous a aussi pas mal réclamé sur Paris. On voulait inviter des gens qui ont fait partie de l'histoire depuis 10 ans. Forcément, que j'ai appelé Didier Vempasse. Bon, il joue, il peut pas être là, mais... Ah, c'est con, les gars, c'est bon pour faire, c'est bon, OK. On avait croisé un festival en 2019, Yarol Poupo. Il s'était passé un truc magique sur scène. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il jouait. Il m'a dit de monter sur scène. Je suis mis à chanter avec lui. On a fait Fils de Personne à l'époque. Donc, oui, ça donne envie de revivre ce moment-là. Donc, Yarol sera là. Nico de Tagada Jones, qui est aussi le saint patron de Rage Tour. Forcément, il nous a fait confiance en 2017 ou 2018, je ne sais plus. Et c'est un plaisir de partager sur scène avec lui. Et puis après, il y en a d'autres. Je ne sais pas trop s'ils sont là, s'ils ne sont pas là. À voir. Ça peut être une surprise. On ne sait pas. Toi, tout n'est pas écrit, encore. 20 ans, j'espère. Classe, classe, classe. Mais plus t'en fais classe quand tu arrives en bloc. Une chifle en pleine gueule, adolescence, rêveur, rock'n'roll, park'n'roll. Passe, passe, passe. Laisse-la dépasser ton style, gagnant nos dos. Je grandis en antistosérone, synthé des natives, quiz Apple Fiction.